La rédaction a été envahie par les manifestants. Nous sommes quelques journalistes à avoir rejoint le mouvement. Les autres journalistes de la rédaction sont actuellement dans les caves. Vous le voyez juste derrière moi. Nous sommes nous devant les grilles du château de Versailles, tout près de Paris, où l'exécutif s'est réfugié sous très haute protection policière. Des milliers de personnes de tout âge sont en train de converger. Vous le voyez sur ces images en direct, de converger vers l'Assemblée nationale. Et c'est, on me le confirme à l'instant dans l'oreille, le chef de l'État va s'exprimer en direct sur notre antenne. La Constitution permet au président de la République de prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Il y a des heures qui, de cette possibilité, font une nécessité. Les heures que nous vivons sont de celles-là. Nous avons fait fausse route. Nous avons préféré le clientélisme, les conflits d'intérêts, tout ce qui relève d'une forme de corruption ordinaire presque impalpable, à mille lieues des préoccupations des Français. Nous avons préféré la société de la rente à la société de la justice. Et je crois profondément que par ces choix récents, notre peuple nous demande de rendre le pouvoir à ceux qui oeuvrent à l'intérêt général et pour la dignité des personnes. Voyons la réalité en face. Les forces adverses continuent d'être puissantes. C'est une véritable révolution. Elle prend parfois les traits de l'optimisme volontaire. D'autres fois, ceux d'une colère sincère. Le peuple nous a donné le mandat de lui rendre sa pleine souveraineté. Nous devons partir. Il en est ainsi à chaque période. Lorsque le renouveau s'impose, j'y suis prêt. Je suis sûr que vous l'êtes aussi. Il ne nous est pas permis d'attendre. Les forces de la révolution sont extrêmement puissantes. Pardon, M. le Premier ministre, de vous annoncer aujourd'hui devant le Congrès cette mauvaise nouvelle. Ce qui nous est demandé par le peuple, c'est de renoncer, vous et moi. Vous venez de l'entendre, le président a donc décidé d'abandonner le pouvoir. Et ce, sous la pression populaire. Les grands industriels français sont en train d'organiser l'exfiltration du désormais ex-président. Et vous l'entendez, un hélicoptère est en train de décoller depuis la cour du château. Et vous pouvez le voir également sur ces images de notre antenne. Le yacht de Vincent Bolloré serait appareillé, escorté par des rafales de l'avionneur Dassault. Un gouvernement populaire de transition serait déjà prêt à assumer les plus hautes fonctions de l'État. Ce gouvernement populaire se revendique des valeurs du Conseil national de la résistance. Et la première action de ce gouvernement, dans les heures qui viennent, il mettra en place une assemblée constituante pour une nouvelle république sociale émancipée. Ce gouvernement nous invite toutes et tous à réfléchir ensemble en Haute-Savoie sur la petite commune de Torrent-Glières au Forum des Résistances les 1, 2 et 3 juin prochains au pied du plateau des Glières. Ch'aimber l'étoile, ch'aimber l'étoile, Isseo-la-tri-le-al, Isseo-la-tri-le-al, Isseo-la-tri-tri-le-al, Isseo-la-tri-tri-le-al. Sous-la-tri-le-al.